bonjour à toutes et à tous c'est vieux chat aujourd'hui je vais vous présenter un reflet de lune par estelle faille paris après l'apocalypse déclenché par différentes guerres est devenu une ville engourdie par la crue du fleuve qui charrie des effluves toxiques il pleut sans discontinuer depuis des semaines quand l'aventure de tchette un transformiste qui chante dans les cabarets débutent il apprend qu'on l'a vu dans différents quartiers de paris commettant des crimes il s'avère rapidement qu'il s'agit de clones et tchette se met alors à leur poursuite afin de comprendre pour quelles raisons ils sont apparus et quel est leur but enquêter est difficile à cause de ceux qui le cherchent pour les crimes qu'il n'a pas commis mais aussi à cause des plantes carnivores ou de la dangerosité de l'eau du fleuve devenu fortement toxique suite à l'apocalypse tandis qu'il sillonnent les différents quartiers il croise la route d'une secte annonçant la purification de paris c'est essentiellement un livre sentimental saupoudré de quelques éléments de science fiction le cadre post apocalyptique ne sert quasiment à rien et n'est qu'un décor ce qui est dommage car il y a de sympathiques idées de fantastique comme les plantes mutantes les graines stériles tout ce qui est génétiquement modifié et les clones mais tout ceci n'est que survolé à peine évoqué il y a trop peu de fantastique et il n'a que peu d'incidence sur le déroulement de l'intrigue à part les clones aucune des idées n'est poussée un tant soit peu le personnage principal ne se demandera qu'une seule fois ce que cela doit faire de vivre en tant que clone sans les souvenirs de l'original ce sera le seul moment de réflexion sur les conséquences induites par les éléments fantastiques de l'histoire celle ci se concentre donc sur les péripéties de tchett sauf que c'est un personnage peu attachant car tout le temps ballotté par les événements simples spectateurs de ce qui lui arrive ce qui donne l'impression qu'il n'existe que pour permettre la découverte des différents quartiers de paris quartiers assez caricaturaux comme des villes dans la ville mais sans véritable cohérence le monde décrit est post apocalyptique et décrépit mais certaines technologies avancées semblent disponibles sans réelles difficultés les personnages secondaires sont peu attachant eux aussi à part sibyl la chef des enfants psy mais que l'on ne voit que très peu et qui sert essentiellement de deus ex machina à la fin du livre il y a bien une intrigue secondaire avec les graines stériles mais celle ci est presque complètement déconnecté de la trame principale et les enjeux de ces graines sont assez flou jamais expliqué ou évoqué à part l'effroi que cela semble provoqué chez les habitants de paris le style de l'auteur est très agréable à lire et très poétique il y a quelques moments de grâce de vrais morceaux d'analyses des tourments ordinaires de l'âme dommage que les descriptions sentimentales constituent l'essentiel du récit extrait je titube jusqu'à la fenêtre pieds nus du diable si je me rappelle où j'ai laissé mes sandales dehors l'aube s'amorce à peine la pluie patine en longues gouttes sales sur la vitre je tente de saisir mon visage mon reflet dans la vitre terni l'aube en emportant l'ombre brouille mettrai les efface je caresse du bout des doigts la surface humide comme pour retenir mon image en vain il fait déjà plus clair dehors qu'à l'intérieur le reflet disparaît comme si je n'existais que la nuit un jour gris monte face à moi sur la ville le fleuve en cru gronde quelques étages en dessous il pleut sans discontinuer depuis des semaines je suis dans une de ces maisons sur les ponts étroites et hautes plutôt élégante où vivent des notables et des seigneurs du demi monde des potentats de la paigre comme le gars inconscient derrière moi sur le lit